En cette veille du Jour de la Terre, des manifestations ont lieu en ce moment même à Montréal et à Québec pour la lutte au changement climatique. On ira rejoindre Eliane Pilote à Québec, mais d'abord, Annick, vous êtes sur place à Montréal, il y a beaucoup de personnes? Oui, voilà, Véronique, là, vous pouvez voir tout juste derrière moi cette manifestation qui est en marche, finalement, cette marche pour le climat. Il y a plus de 1000 personnes qui sont parties du parc du Mont-Royal et qui marchent à l'heure actuelle jusqu'à la place des festivals. Et donc, on manifeste pour l'environnement. Et puis, je peux vous dire qu'il fait quand même froid. Alors, au départ, il y avait moins de gens que ça. On avait peur même qu'il n'y ait pas plus de gens qui viennent manifester. Et là, on peut voir qu'il y a beaucoup d'action, beaucoup de gens qui sont venus manifester aujourd'hui pour le climat, qui demandent des changements de la part du gouvernement, qui dénoncent l'inaction du gouvernement québécois et qui demandent ces changements-là, finalement, pour les générations futures. On va pouvoir entendre quelques personnes que j'ai rencontrées plus tôt. Je me suis demandé plus d'action de la part de nos gouvernements. Ma fille, elle a fait une pancarte, elle, pour demander. J'ai expliqué qu'on est là, on peut faire notre part individuellement, mais que ça prend des actions concertées, globales, de l'affaire de notre gouvernement, si on veut pouvoir faire la transition qui s'impose. On n'a qu'une seule planète, alors c'est important d'être ici pour la protéger, la soutenir. Il y a des solutions qui existent, il y a des opportunités de changement qui ne sont pas nécessairement saisies par nos gouvernements pour diverses raisons. J'aime ma planète, puis j'aime ce que les gens ici font. Oh, c'est joli ça. Et Annick, plusieurs personnalités politiques sont présentes à la manifestation. Oui, voilà, parce qu'on a parlé de cette demande des gens qui sont présents, de cette inaction du gouvernement, et donc plusieurs personnalités politiques ont vu l'occasion justement de venir démontrer leur soutien aux gens qui manifestent aujourd'hui. Il y a les porte-parole de Québec solidaire, les porte-parole du Parti québécois aussi qui sont présents, qui disent qu'il faut que le gouvernement de François Legault finalement fasse plus d'actions concrètes pour protéger l'environnement pour les générations futures. On va pouvoir les entendre. Il y a toute une génération qui s'inquiète de l'avenir du climat et qui s'attendent à ce que les gouvernements en fassent plus pour qu'on atteigne nos cibles de lutte au changement climatique. Le gouvernement fait beaucoup moins qu'on pensait, ne se donne pas les moyens. Et même dans les grands projets économiques qui font la manchette présentement au Québec, eh bien, on voit encore un gouvernement qui refuse d'aller vers un BAP pour être sûr que sur le plan environnemental, on respecte toutes les normes. Alors voilà, Véronique, une grosse manifestation à Montréal. Plus de 1000 personnes qui sont présentes et qui se rendent jusqu'à la place des festivals pour manifester pour le climat. Et on me disait un peu plus tôt qu'on va faire un arrêt aussi à Hydro-Québec. Donc il y aura une prise de parole à ce moment-là au courant d'après-midi. On aura plus de réactions plus tard au bulletin. On se retrouve plus tard alors. Merci, Annick.